Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons Développement personnel et professionnel de Joshua Moore et Ellen Glasgow Le livre Développement personnel et professionnel a l'objectif d'aider les lecteurs à réorienter son attitude vers l'épanouissement personnel et la réussite professionnelle. Ce qui rend ce livre unique est le fait d'être écrit par deux auteurs avec des personnalités et convictions très différentes. Joshua Moore est convaincu que pour créer les conditions optimales pour grandir et se développer, il est essentiel de chercher l'équilibre dans les différents aspects de sa vie. Ellen Glasgow, pour sa part, a une ambition professionnelle très forte, et pour elle, le développement personnel n'a du sens que pour progresser dans sa carrière professionnelle. Pouvoir confronter deux points de vue distincts pour chaque sujet abordé permet de se rendre compte que dans le développement personnel il n'existe pas une seule recette à appliquer sans réfléchir. Chacun de nous est unique, par son environnement, sa personnalité et ses convictions. C'est donc à chacun d'expérimenter et choisir la méthode la mieux adaptée pour être heureux, et pour les rester. Puisqu'il s'agit d'un chemin personnel, il est très utile de bien se connaître avant de démarrer. Le test de personnalité de Myers-Briggs est parmi les plus connus dans les milieux professionnels. Dans la description de la vidéo, vous trouvez un lien internet pour réaliser ces tests gratuitement. Les auteurs présentent dans leur livre un modèle de personnalité qui se caractérise par cinq profils distincts. L'ouverture à l'expérience Caractérisée par l'imagination et la perspicacité, les gens ouverts à l'expérience ont souvent beaucoup d'intérêts différents, aiment l'aventure et sont créatifs dans tout ce qu'ils font. La conscience Caractérisée par une réflexion poussée, les gens consensueux maîtrisent souvent leur impulsion, ont un comportement objectif, sont organisés et aiment les détails. L'extraversion Caractérisée par l'expressivité émotionnelle et les besoins d'interagir avec les autres, les personnes extraverties sont souvent enthousiastes, bavardes et s'épanouissent au sein d'un groupe. L'agréabilité Caractérisée par la gentillesse et une nature confiante, les gens agréables sont souvent altruistes, affectueux et coopératifs. Caractérisée par la tristesse et l'irritabilité, les personnes névrosées sont souvent sujettes au changement d'humeur, à l'anxiété et à l'instabilité émotionnelle. Le monde n'est pas blanc ou noir. Même si chacun a des prédispositions, notre personnalité sera un mélange de ces 5 traits. Et il n'y a jamais la réponse universelle face à une situation donnée. La meilleure réponse possible dépend de la personnalité de l'individu qui y est confronté. Ces 5 facteurs de personnalité permettent aussi de choisir le bon plan d'action pour atteindre nos objectifs. Comment ? Il nous aide à choisir les méthodes et les activités appropriées pour notre développement personnel ou professionnel. Pour les gens ouverts à l'expérience, des bonnes activités comportent un élément d'exploration, d'aventures ou de découvertes, comme les sports extrêmes, l'écotourisme, les bénévolats et les voyages. Aux gens conscients conviennent des activités structurées, avec des devoirs ou des tests, comme des formations, des cours de cuisine ou des compétitions comme les marathons. Pour les gens extravertis, les activités appropriées impliquent une dynamique de groupe, comme les sports d'équipe, des cours de théâtre ou des groupes de discussion. Pour les gens agréables, c'est bien de s'orienter vers des activités coopératives, comme les bénévolats, les mentorats et tutorats, des groupes de musique. Pour les gens névrosés, sont indiquées des activités individuelles relaxantes, comme l'art et la peinture, la méditation, l'écriture ou la photographie. Dans le monde professionnel, lors d'un recrutement, on se demande souvent si le candidat idéal est celui avec des excellentes compétences techniques ou celui avec des fortes capacités relationnelles. La bonne réponse est les deux. Arrivé à un certain point de son développement personnel et professionnel, afin de continuer à avancer, il est indispensable d'améliorer ses compétences sociales, comme la résolution des conflits, la négociation et la gestion des perturbations. Pour votre travail, il est aussi utile de se former dans le management des individus et des équipes, et d'avoir des notions de marketing et de finances, même si cela n'est pas votre métier de base. Un autre aspect essentiel à maîtriser est notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à comprendre et interagir avec nos propres émotions et celles des personnes autour de nous. Les auteurs identifient quatre profils. Les personnes émotionnellement disponibles, qui ne connaissent pas ni leurs émotions ni celles des autres. Les personnes émotionnellement empathiques, tellement sensibles aux sentiments des autres, qu'elles finissent presque pour ignorer les leurs. Les personnes émotionnellement individualistes, parfaitement alignées avec leurs propres sentiments, aux dépenses de ceux des autres. Les personnes émotionnellement illuminées, qui connaissent, comprennent et interagissent avec leurs émotions et celles des autres de manière transparente. On atteint le stade d'émotionnellement illuminées quand nous sommes à l'écoute de nos émotions et quand nous arrivons à contenir notre sensibilité envers les émotions des autres. Les gens empathiques, qui arrivent facilement à se mettre à la place des autres et qui disposent d'un radar très sensible pour détecter les émotions, savent interagir au sein d'un groupe de manière instinctive, presque inconsciente. Le défi pour eux est de ne pas mettre leurs objectifs en deuxième plan pour satisfaire les besoins des autres. Si par contre l'empathie n'est pas parmi votre talent naturel, vous pouvez la développer en faisant un effort conscient et vous rappeler, lors de vos interactions avec les autres, qu'ils ont des émotions, des besoins et des désirs aussi passionnés que les vôtres. Vous pouvez vous entraîner par des techniques comme l'écoute active, les jeux de rôle ou simplement en vous imaginant à la place de votre interlocuteur. Un autre aspect essentiel pour son développement personnel est d'apprendre à aider et à donner aux autres. Cette attitude est efficace même quand nous rencontrons nous-mêmes un moment difficile. La générosité offre plusieurs avantages. Elle nous oblige à détourner notre attention de nous-mêmes vers les autres et leurs besoins. Elle nous fait sentir réalisés et fiers. Elle booste notre confiance et notre optimisme. Même dans un milieu très concurrentiel, comme peuvent l'être certaines ambiances de travail, la meilleure manière de construire de bonnes relations avec ses collègues est de donner d'abord et demander de l'aide plus tard. Cela contribue très positivement à votre image et à votre réputation, à condition de le faire de manière vraiment altruiste et sans arrière-pensée. Finalement, le but ultime du développement personnel est de se sentir bien, réalisé. Partir directement à la recherche du bonheur n'est pas seulement inefficace, cela mène souvent à la déception. C'est comme chasser un arc-en-ciel. Être heureux est le produit dérivé de réaliser les activités qui nous passionnent. Et pas uniquement dans les sens positifs. Qu'est-ce qui vous fait lever du lit le matin et qui vous pousse à faire de votre mieux pendant le reste de la journée ? Vivre votre vie avec passion est à la fois excitant, terrifiant, enrichissant et satisfaisant. Vivre avec passion permet également d'atteindre plus facilement et plus fréquemment l'état parfait de concentration et confiance où nous sommes au 100% de nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle « être dans la zone », l'état dont parlent les athlètes d'élite après avoir battu un record du monde ou gagné une médaille d'or. C'est cet endroit où toute votre préparation et votre formation, votre passion, vos connaissances, vos talents et vos aspirations se rencontrent. Vous êtes dans cet état de joie et de pouvoir absolus et d'accomplissement de soi, et aucune chose ou personne ne peut vous toucher. Pour l'atteindre, découvrez ce qui vous passionne professionnellement, puis travaillez pour devenir le meilleur. Gardez votre objectif dans le viseur, et continuez jusqu'à l'avoir atteint. Une fois arrivé, n'oubliez pas de teindre la main vers quelqu'un derrière vous et aidez-le à se rapprocher de ses rêves. Comment adaptez-vous votre plan d'action à votre personnalité ? Comment faites-vous pour développer votre intelligence émotionnelle ? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !